La distance d'essai sera égale à la différence, donc 4,95 moins 2,86, et quand je fais la différence, 4,95 moins 2,66, c'est égal à 2,09 mètres. Ok, 2,09 mètres. Voilà, comme ça, pour l'exercice 4, c'est fait. Maintenant, on va essayer de voir, le dernier exercice peut-être, c'est l'exercice 5. Pour l'exercice 5, je demande de déterminer la hauteur du tour. La hauteur du tour, là, je voulais déterminer, j'ai une couleur rouge, plutôt, je voulais déterminer cette longueur-là. Ok, cette longueur-là, pour la calculer, en fait, il faut savoir que j'ai un triangle rectangle qui est ici. J'ai un triangle rectangle qui est là, ok. Et, en plus de ça, je sais que cette hauteur-là, cette hauteur-là, que vous voyez ici, c'était 1,7 mètre. Je ne l'avais pas bien, donc, 1,7 mètre, ok. Donc, cette hauteur-là, c'était 1,7 mètre. Puisque c'est la hauteur, là, on a une personne qui est en train de mesurer, donc, avec la machine d'ici. Ce qui fait qu'on a la taille d'une personne qui est à 1,7 mètre. Donc, sur le bas de ça, pour trouver la hauteur du tour, qu'est-ce qu'on est censé de faire ? On est censé de calculer la hauteur ici, la hauteur là, le H. Et une fois que j'ai la valeur de H, j'ajoute 1,7 mètre, comme ça, j'aurai la hauteur totale, ok. Donc, je vais d'abord chercher le H avec les informations. Pour trouver la hauteur, donc, je vais commencer par schématiser la situation. C'était toujours quelque chose qui est pratique. C'est que j'ai ici 38 degrés. Et après, le 30 mètre, c'était la distance, là. 30 mètre, c'est la distance ici. Et je voulais chercher H. Donc, par rapport à 38 degrés, le H, c'était côté opposé. Et le 30 mètre, c'était côté adjacent. Et là, j'ai l'hypoténus, mais je n'ai pas besoin. Donc, opposé et adjacent, c'était donc tangente. Ok ? Donc, je sais que j'aurais tangente de 38 degrés. C'était égal à la H, dit côté opposé, sur côté adjacent, 30. Et pour trouver le H, je peux le diviser par 30, je peux la mettre de côté. Donc, 30 fois tangent de 38 degrés. Et si je calcule ça. Donc, 30 fois tangent de 38 degrés. J'aurais 23,44. 23,44 mètre. Maintenant, pour répondre à la question, donc la hauteur du tour, donc la hauteur totale, je vais dire comme ça, la hauteur totale sera égale à 23,44 mètre plus 1,7 mètre. Et quand je fais ça, j'aurai donc 4, 1, et puis 5, et 2. Donc, ça fait en tout 25,14 mètre. Donc, la hauteur totale, c'était donc 25,14 mètre. Donc, avec ça, ça sera tout pour ce vendredi, ce que vous êtes censé de faire. Et bien sûr, il y a encore un exercice à la page 6. Cet exercice-là, je vais peut-être faire ça plus tard. Donc, avec ceci, vous avez fait quelques exercices sur les triangles rectangles. Du coup, je vais vous demander d'essayer un quiz que j'ai préparé sur Smash School. Et je vais vous envoyer le lien par mail. Ok?